Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Egypte. À la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements, les grandes nouvelles et qui ont émaillé la Seine égyptienne, dont plusieurs domaines, ou avec plus de précision, dont trois domaines essentiels, le domaine politique et économique, et quand même le domaine du tourisme. Justement, comme d'habitude, nous avons commencé cette nouvelle édition par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, M. le Président, en effet, assis ici, seront aujourd'hui à Saint-Persbourg, en Russie, pour participer aux activités de la deuxième édition du Sommet Russie-Africain. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fermi, a déclaré que le premier sommet avait eu lieu en 2019 sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. La première session a été tenue à Sochi, sous la présidence égypto-russe conjointe, afin de soutenir et d'approfondir les relations distinguées et historiques entre les cantines africains et la Russie. Elle avait également pour but le renforcement de la consultation entre les deux parties pour faire face contre les défis communs. Hier, le président Abdel Fattahis ici a tenu une réunion pour examiner le déménagement des ministères et des organisations gouvernementales à la nouvelle capitale administrative, ainsi que les préparations nécessaires qui ont eu lieu à cet égard. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattahis ici a examiné il y a le déménagement des ministères et des organisations gouvernementales à la nouvelle capitale administrative, ainsi que les préparations nécessaires qui ont eu lieu à cet égard. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Sissi avec le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le PDG de l'entreprise de la nouvelle capitale administrative. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a abordé le déménagement des ministères et des organisations gouvernementales à la nouvelle capitale administrative, au plus que 100 parmi eux, dont 30 ministères et de nombreuses agences affiliées, ont déjà déménagé pour effectuer leur travail depuis la capitale, avec d'environ 40 000 employés et ouvriers. De même, on a discuté des aménagements des travaux en cours dans les différentes composantes de la capitale, notamment les services, les routes, les axes, les quartiers résidentiels et les zones commerciales économiques. La réunion a également abordé l'évolution de la croissance des revenus de l'entreprise de la nouvelle capitale administrative. On a souligné qu'elle n'a et n'aura jamais surchargé le budget d'État. Au contraire, elle génère de grands revenus pour le pays, en plus de payer les impôts dus au trésor public, outre le rôle qu'elle joue dans le développement des infrastructures, l'équipement des terrains et des bâtiments, et l'attraction et l'encouragement des investissements privés, locaux et étrangers. Ainsi, le rôle sociétal de l'entreprise, surtout à la lumière de l'initiative parrainée par le président, est ici visant à attribuer un certain nombre de bourses aux étudiants exceptionnels de la Haute-Égypte dans diverses universités internationales de la nouvelle capitale administrative. Le porte-parole a souligné que le chef de l'État a dirigé l'engagement continu envers les normes les plus élevées de qualité, de sécurité et de technologie dans les différents travaux et projets de la nouvelle capitale administrative, ainsi que l'évaluation continue du trafic dans la capitale pour assurer sa fluidité et son efficacité à la lumière de la croissance constante de la circulation des citoyens et de l'activité économique et commerciale. D'autre part, le président del Fattah Sisi a été informé des efforts en cours pour développer l'aspect technique et l'intelligence artificielle dans les tribunaux et du processus de liaison au sein et entre les autorités et les organes judiciaires. Ceci est intervenu lors de la réunion de chef de l'État lundi avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marawan. Cette réunion s'inscrit quand même dans le cadre de la promotion de l'utilisation des derniers moyens technologiques dans les systèmes de fonctionnement des tribunaux pour obtenir les résultats rapides. Les détails. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion du président Sisi, le chef de l'État a été informé des efforts en cours pour développer l'aspect technique et l'intelligence artificielle dans les tribunaux et le processus de liaison au sein et entre les autorités et les organes judiciaires. Ceci dans le cadre de la promotion de l'utilisation des derniers moyens technologiques dans le système de travail des tribunaux pour obtenir des résultats rapides. Dans le cadre des efforts intensifs pour accélérer l'achèvement des affaires des citoyens portés devant les tribunaux dans le cadre du développement global du système contentieux du pays, le ministre de la Justice a présenté la position de l'achèvement des affaires devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel expliquant qu'en ce qui concerne les affaires civiles enregistrées jusqu'en 2019, il ne reste que 837 affaires sur environ 410 000 affaires et quant aux affaires civiles enregistrées dans les années 2020, 2021 et 2022, 80% du total d'environ 1,5 million de cas ont été traités. En ce qui concerne les affaires de conflits familiaux, il ne reste que 4 affaires sur environ 170 000 affaires enregistrées jusqu'en 2020, alors que 98,4% des affaires enregistrées en 2021 et 2022, 1 400 ont été achevées. En ce qui concerne les affaires de déhité, le nombre des affaires enregistrées en 2020, 2021 et 2022 s'élèvent à environ 26 millions d'affaires, dont 95% ont été achevées. Arrivons ainsi, chers spectateurs, aux directives données par M. le président egyptien Mbukhtar, ici, afin de continuer à oeuvrer pour renforcer l'activité des ports égyptiens au niveau régional international, et en appliquant quand même les normes internationales. Bien sûr, de telles directives visent également à atteindre des taux records de chargement et de déchargement et l'amélioration du classement mondial des ports égyptiens dans le domaine de la logistique et du commerce, et ce, dans le cadre du plan de développement de l'État, afin d'arriver à un développement concernant les capacités et la progression de l'économie nationale. Monsieur le Président, on s'est réunis jeudi à cet égard avec le premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Transport Kamil Wazir. Au cours de la réunion, le président Sissi s'est informé de l'état d'avancement des travaux dans un certain nombre de projets mis en oeuvre par le ministère du Transport, notamment ce qui concerne le train à grande vitesse et qui constitue un ajout pour les moyens de transport en Égypte et qui renforcera quand même la stratégie de l'État visant à établir des systèmes de transport durables et avancés afin de contribuer à stimuler la croissance économique et à faire de l'Égypte un centre régional de moyens de transport moderne et écologique. Le premier ministre d'Ortum Moustapha Madbouli a affirmé que l'État égyptien avait réussi à faire face au phénomène de l'émigration clandestine selon une approche globale. M. Madbouli s'est exprimé lors de sa participation au nom de président de la conférence internationale sur la migration et le développement à Rome en présence de l'ambassadeur d'Égypte à Rome, Bassamradi, et du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires multilatérales de la sécurité internationale, Eheb Badawi. Les questions de l'émigration occupent une place importante dans l'agenda national de l'Égypte alors qu'elle accueille plus de 9 millions d'immigrants et de réfugiés qui bénéficient avec les Égyptiens des services de base fournis par le gouvernement dans le domaine de l'enseignement de la santé, ce qui a contribué à augmenter le nombre des expatriés en Égypte de 50% par rapport à 2018, selon les indications faites par M. Madbouli. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Suède au Caire afin de protester contre des profanations récentes du Coran à Stockholm. Le diplomate suédois a été informé du rejet total par le gouvernement du peuple égyptien de ces incidents malheureux et répétés au cours desquels des exemplaires du Coran ont été brûlés ou profanés en Suède, selon le communiqué égyptien. L'Égypte a publiquement condamné les récents incidents survenus dans la capitale suédoise, mettant en garde contre l'escalade de l'islamophobie et des crimes de haine dans une précédente déclaration. De notre côté, l'Égypte a fermement condamné l'attentat suicide terroriste qui a visé lundi à un camp d'entraînement de l'armée somalienne à Mogadiscio. Un attentat qui a tué au moins une vingtaine de soldats. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé les condamnances de l'Égypte, gouvernement peuple à la Somalie. L'Égypte a également exprimé sa solidarité avec la Somalie face à toutes les formes de violence et de terrorisme. Lundi, un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur d'un camp de l'armée somalienne à Mogadiscio et a tué au moins une vingtaine de soldats. L'attentat qui s'est produit à l'académie militaire Jal Siad a été revendiqué par le groupe al-Shabaab lié à Al-Qaida. Commençons donc notre tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne. Par cette information, le ministère des Finances est quand même président de l'autorité générale de la couverture maladie universelle CMU. Mohamed Maït a affirmé que la CMU était en tête des priorités présidentielles pour réaliser le rêve de tous les Égyptiens dans un soin sanitaire global intégré pour toute la famille. Dans une déclaration à la presse, M. Maït a mis l'accent sur l'extension graduelle de la mise en œuvre de ce système développé dont le gouvernement a en dépit des défis économiques mondiaux qui imposent des pressions sur le budget des pays, dont l'Égypte. M. Maït a indiqué que la situation financière de la CMU est bonne et reflète quand même la voie correcte sur la cadre de repos d'expériences égyptiennes avec un excédent accumulé de 86 milliards de livres égyptiens en 4 ans jusqu'à fin juin 2023 et un portefeuille d'investissement de 72 milliards de livres égyptiens jusqu'à fin mai dernier. Le secteur privé a-t-il précisé est un partenaire clé dans la prestation des services de soins de santé aux citoyens, soulignant que l'État disposait de 182 établissements sanitaires et médicaux, dont 50 sont des entités du secteur privé. 5 millions de dollars, ce sont les investissements japonais à ces zones, avec plus de précision. La zone économique du canal de Suez a lancé la signature d'un contrat d'affectation d'une superficie de terre de 30 000 m² carré à la société japonaise Atori Shima pour la création d'un centre d'assemblage de fabrication de fournitures et d'entretien d'énormes pompes à eau nécessaires aux fins industriels et civiles pour les usines de traitement des eaux usées et de purification de dessalement de l'eau. La terre est située dans le projet Industria Sourna, dans la saison, relevant du développeur industriel Suidi, une des sociétés affiliées à Suidi Électrique. Le contrat de coopération conclue entre les deux parties consiste à ce que la société japonaise investisse à 5 millions de dollars dans la création d'un centre pour la localisation de l'industrie des pièces de rechange du service, plutôt au service du marché local. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié par la saison. Ajoutons que ces investissements sont susceptibles d'augmenter d'ici 5 ans. Le président exécutif et de cette société égyptienne pour le développement industriel a affirmé que l'Egypte est disposée d'opportunités d'investissement prometteuses dans le secteur industriel. Quant au ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, il a jugé importante l'intensification des visites mutuelles entre l'Egypte et la Béla Russie au niveau public. Les privés pourront savoir les potentiels industriels se font de l'intérêt accordé actuellement par l'Etat à approfondir la fabrication d'un large éventail de produits utilisés comme intrants dans des industries importantes. Monsieur le ministre a tenu de tels propos lors de sa rencontre avec le vice-ministre Béla Russie et de l'industrie et la délégation l'accompagnant dans le cadre des activités de la troisième réunion du comité conjoint de coopération industrielle entre l'Egypte et la Béla Russie. L'entretien a porté sur la coopération commerciale et économique entre les deux pays et le développement des négociations sur l'accord de libre-échange entre l'Egypte et les pays de l'Union économique Eura-Asiatique ou UEA. Le ministre égyptien des transports Caméloisie a souligné que la gare ferroviaire de la Haute-Égypte à Bastil présentait des services distingués aux passagers étant une gare intelligente mais aussi géante avec des distributeurs automatiques des billets TVM et un nouveau système d'incendie et d'alerte. Le ministre a tenu ses propos lors qu'il a inspecté et la délégation parlementaire l'accompagnant dirigée par le chef de la commission parlementaire des transports à Abed l'avancement des travaux de finalisation de la gare pour l'inaugurer très prochainement. Ils ont inspecté dimanche l'avancement du projet de monorail dans l'ouest du Nil. Le projet de monorail s'étend de la station New October à la station de la vallée du Nil d'une longueur de 43,8 kilomètres et comprend 13 stations et les mises en oeuvre par un constorium d'entreprise. Ils ont inspecté au cours de la tournée le centre de contrôle de monorail de l'ouest du Nil qui est situé près de la zone industrielle sur une superficie d'environ 80 fédons qui comprend 113 bâtiments. Et quand même, on trouve que le ministère des transports a signé par visioconférence un mémorandum d'entente MOU avec une compagnie maritime d'affrêtement compagnie générale maritime concernant la coopération stratégique conjointe dans le domaine du transport maritime des ports secs et des zones logistiques. Ce MOU a été signé par le ministre des transports en Égypte, Rodolphe Saad, chef de cette compagnie CM1 CGM à Paris en présence de l'ambassadeur d'Égypte à Paris, Al-Youssef. Cela s'inscrit quand même dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président d'Elvester à faire de l'Égypte un centre mondial du commerce et de la logistique et à maximiser la coopération et partenariat avec les grandes entreprises internationales spécialisées dans divers domaines du transport dont les secteurs du transport maritime. À la tête de notre plongée dans le monde du tourisme égyptien, c'est la ville de la Nouvelle-Alamein qui accueille actuellement le plus grand événement de divertissement au niveau du Mounarion et dans le monde avec le début des activités de festivals d'été le plus intéressant. Une ambiance gaie et enthousiaste enveloppe les lieux donnant la joie au cœur des estivants et des visiteurs de la ville naissante qui, d'un lieu miné et abandonné est devenu une zone d'attraction et hautement prisée. Sarah El-Marabi va vous donner plus d'explications. La Nouvelle-Alamein offre une expérience touristique complète à travers ses plages. Le quartier historique est la ville culturelle connue sous le nom de Cité des Arts construite sur une superficie de 260 000 fédents. Cette cité renferme un opéra, des salles de formation, un complexe cinématographique, un théâtre romain ouvert pour des concerts et des spectacles de musique équipés des dernières technologies sonores, un complexe de studios, un musée et une bibliothèque en plus d'un bâtiment pour développer les compétences bédouines dans la région afin de préserver le caractère patrimonial de la ville d'Al-Alamein. Al-Alam Alamein, le monde c'est Alamein est le slogan du festival d'été de la Nouvelle Alamein qui devrait accueillir des millions de visiteurs égyptiens, arabes et étrangers. Il offre de nombreux événements artistiques et sportifs ainsi que des expositions et des spectacles de divertissement. Des équipes internationales et des fédérations de différents sports participent aux événements sportifs du festival en plus des concerts de musique donnés par les stars du monde arabe et international. Les activités du festival d'Al-Alamein présentent un tournoi de football de plage auquel participent plus de 40 stars de sport au niveau local et étranger et une course de triathlon sera organisée composée de trois sports natation, cyclisme et course. La joie enveloppait les lieux au milieu d'un public ébloui et ressentant le bonheur. Le ciel de la nouvelle Alamein et des alentours étaient décorés par les couleurs du drapeau égyptien dessinés par des avions RC qui ont présenté un show intéressant formant un arrière-plan pittoresque pour un maire charmante décorée à son tour par les bateaux dans le cadre des activités du festival d'Al-Alamein. Ces événements ont accentué la joie des citoyens qui étaient présents notamment en voyant également des parachutistes survoler les cieux chacun portant le drapeau d'un pays différent. A Luxor une autre partie un autre site touristique mais aussi historique de l'Egypte bien sûr avec plus de précision à la Haute-Egypte 30 vols en Mongols fiers ont été organisés selon le représentant de l'Union des campagnes de Mongolie fiers dont le gouvernement selon ce responsable 30 vols en Mongols liffières ont transporté 580 touristes de diverses nationalités qui profitaient d'une nature charmante des temples toutes les sociétés de Mongols liffières respectent les instructions de l'aviation civile qui préservent la sécurité et la sûreté des passagers cette édition merci beaucoup pour votre attention toujours bon suivi de notre programme sur votre chaîne Nantes International au revoir